Salut à tous, il y a maintenant une semaine c'était mon anniversaire et j'ai reçu énormément de livres mais vraiment beaucoup beaucoup avec plein de sujets différents donc j'ai vraiment hâte de tous vous les présenter il y aura un book haul anniversaire qui est prévu, je vous le dis mais vous avez déjà normalement pu découvrir deux bandes dessinées qui m'ont été envoyées par mon amie Laetitia dans le point bd de la semaine dernière et je porte d'ailleurs la même tenue que ce fameux point bd parce qu'en fait je suis en train d'enchaîner les vidéos parce que j'ai énormément lu et pour pas que j'oublie tout ce que j'ai lu et tous les commentaires que je me suis fait à moi même lors de ma lecture je tourne les vidéos à la chaîne. Dans les livres que j'ai pu avoir j'ai une saga vraiment que mon amie Gladys n'a cessé de me recommander ça m'a gentiment été offert par ma maman et il s'agit de la saga Hearthstopper donc aujourd'hui vous vous en doutez on va parler du tome 1 de Hearthstopper et c'est écrit par Alice Haussmann, c'est aux éditions Hachette Roman et c'est traduit par Valérie Drouet c'est parti pour commencer cette saga de roman graphique en vrai je dis commencer mais à l'heure où je vous parle là actuellement j'ai déjà commencé le tome 3 c'est vous dire à quel point je les enchaîne l'histoire de ce premier tome de Hearthstopper c'est celle d'une rencontre entre deux garçons nous avons d'abord Nick qui est un rugbyman solaire très populaire et de l'autre côté nous avons Charlie qui est un musicien solitaire sur le papier ils n'ont aucun point commun on va pas se mentir mais le destin va faire qu'ils vont se rencontrer et qu'ils vont devenir amis Charlie va peu à peu tomber amoureux sauf que on n'arrête pas de lui répéter que Nick est hétérosexuel qu'il n'a aucune chance donc du coup Charlie pour ne pas perdre l'amitié qu'il a avec Nick va garder ses sentiments enfouis bien au fond de lui comme d'habitude on va parler en premier lieu de la couverture et moi je l'aime vraiment beaucoup parce que je trouve qu'elle représente vraiment bien l'histoire qui est à l'intérieur, elle est douce, là les feuilles qui volent ça me rappelle l'automne ça me rappelle une petite bulle de confort, vraiment j'adore l'automne il y a de la douceur, il y a du réconfort, vraiment cette couverture est adorable on y voit Charlie juste ici et Nick juste ici c'est très mignon, on voit deux copains qui marchent l'un avec l'autre qui sont en train de parler, qui sont en train de passer un bon moment moi j'aime bien c'est une couverture qui est très simple mais très agréable à regarder donc voilà, il y a un truc qui m'a perturbée c'est ça quand je vois une couverture aussi colorée, je ne me doute pas que l'intérieur est en noir et blanc j'étais pas du tout habituée à ce style graphique et pourtant j'ai adoré très étonnant, très belle découverte, j'en suis ravie je sais maintenant que je peux apprécier ce genre de dessin et de coloris donc je suis ravie d'avoir tant de l'expérience parce que du coup, pas déçue de cette petite découverte certes les décors ne sont pas énormément travaillés mais je trouve que c'est mieux parce que Alice Haussmann s'est vraiment concentrée sur le détail des visages toutes les expressions faciales sont incroyablement bien faites elles sont vraiment emprunts à une émotion et c'est vraiment cool le fait de se concentrer seulement sur eux et pas sur ce qui les entoure ça permet vraiment de se focaliser sur les personnages et moi j'aime beaucoup ça on ne va pas se mentir, si vous suivez le réseau BookTok, Bookosphère, Bookstagram si vous êtes passé à côté de ce livre, vous vivez dans une fucking grotte parce que moi je l'ai vu passer mais des milliards de fois j'ai jamais osé me lancer dans cette saga pour cette raison justement c'est le fait que tout le monde en parle la dernière fois que j'ai fait ça c'était pour The Sun is also Star quelle déception vraiment tout le monde en avait fait beaucoup de bruit pour au final une histoire très mignonne, très sympathique mais pas incroyable donc en fait j'avais peur de revivre la même chose avec Kurt Stopper et du coup je me suis dit je vais pas lire parce que tout le monde en parle et ça va me couper l'envie vous connaissez vous ce sentiment de plus on le voit moins on veut lire bah voilà c'est ce qui m'est arrivé je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, j'en pouvais plus j'ai fini par succomber parce que la hype est un peu retombée la légende sont sur le tome 4 donc moi je peux tranquillement commencer la saga voilà, tranquille je suis dans ma bulle, à moi, ça me convient mais vu la vitesse à laquelle je lis la saga je pense que je vais bientôt rejoindre les gens du tome 4 j'ai commencé ce livre le premier jour où je l'ai reçu c'est à dire le 12 juillet et je l'ai terminé je crois le jour même en fait c'est une lecture qui change assez de ce que je vous propose d'habitude mais j'avais vraiment envie de la découvrir puis Gladys m'en a tellement parlé je ne vous raconte pas mais elle m'en a beaucoup parlé du coup je me suis lancée dedans et écoutez, ça s'est très bien passé dans le fond, on est sur les thématiques habituelles sur ma chaîne mais dans la forme, c'est différent voilà, c'est tout ce qui change c'est juste le format, voilà c'est juste le format qui change mais le fond, c'est sur la continuité de ma chaîne c'est assez drôle de voir que quand on connaît le passé d'un des personnages principaux on s'attache énormément à lui et on développe ses névroses on sait que Charlie est ouvertement gay qu'il a subi énormément d'harcèlement quand il l'a annoncé, etc ça a été très compliqué pour lui et il peine à faire confiance aux gens et c'est normal c'est tout à fait normal après ce qu'il a subi malheureusement ce que vit Charlie c'est ce que vit pas mal de personnes qui annonce leur sexualité, voilà c'est totalement dégueulasse mais c'est pas normal non plus que personne ne fasse rien parce que là, de ce que je vois les enseignants, tout ça personne n'a tenté d'aider Charlie ou du moins pas encore dans le premier tome mais c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas eu quelqu'un sur qui s'appuyer dans le milieu des enseignants ou du proviseur, etc heureusement qu'il avait son ami Tao lorsqu'il fait la rencontre de Nick j'ai pas pu m'empêcher d'être extrêmement méfiante parce que je me suis dit c'est un populaire, etc qu'est-ce qu'il va lui faire ? est-ce qu'il va se moquer de lui ? est-ce qu'il va se foutre de lui ? est-ce qu'il va le manipuler ? parce que je me suis dit le pauvre il a vécu tellement de choses horribles est-ce que ça va encore continuer ? je dis il a vécu mais il vit encore d'ailleurs c'est à mettre au présent heureusement on se rend rapidement compte que Nick est un garçon très gentil mais on ne peut pas s'empêcher d'être méfiant au début vu le passé de Charlie on pourrait croire que les thèmes abordés dans ce livre sont les thèmes basiques de la littérature young adulte en ce moment mais c'est abordé avec tellement de douceur et de bienveillance et de réalisme qu'on ne peut qu'adhérer en fait non seulement on trouve du harcèlement scolaire dû à la sexualité de Charlie mais également à la stigmatisation mais également ce que ça peut provoquer chez l'adolescent tous ces comportements ignobles envers lui c'est la fameuse perte de confiance c'est aussi le besoin de se faire tout petit et j'en passe cette lecture ça m'a rappelé le lycée où chaque élève devait convenir parfaitement aux normes et si jamais t'étais un peu différent bah t'étais traité de monstre t'étais harcelé quelle merveilleuse époque le lycée en gros tu colles pas au moule tu te fais abattre et voilà c'est un peu le cas de Charlie du coup qui dit ouvertement qu'il est gay bah voilà c'est ce qui s'est passé il colle pas au moule faut l'attaquer alors que pauvre petit Charlie quoi il a rien demandé à personne laissez-le être lui-même pourquoi on pourrait pas être nous-mêmes c'est fou ça désolé je m'emporte j'ai adoré Charlie à la minute où j'ai commencé à lire son histoire c'est clairement mon chouchou je ne sais pas comment vous dire il y a une connexion qui s'est faite je l'ai adoré au delà du fait qu'on connaisse son passé j'ai trouvé beaucoup plus de points communs entre Charlie et moi qu'avec Nick donc j'ai développé plus d'affection pour Charlie que pour Nick c'est un garçon qui est très délicat qui est très gentil qui est très chaleureux qui est très solitaire voilà qui vit dans sa petite bulle dans son petit monde tellement adorable vraiment c'est le mot qui me vient quand je parle de cette histoire adorable il est créatif il est solitaire et pour moi c'est ce qui en fait un personnage aussi génial aussi incontournable ça en fait un des personnages peut-être de la littérature young adult le plus incroyable à mes yeux à égalité avec Simon Spire on est loin de l'image du mal alpha nos personnages masculins là ils pleurent ça fait plaisir de voir des garçons qui osent pleurer qui osent montrer leurs sentiments qui sont délicats qui sont sensibles ça fait plaisir et pourtant ce qui est drôle c'est que sur le papier quand on nous présente Nick il remplit toutes les conditions du mal alpha le mec populaire qui fait du sport et en fait c'est juste un énorme gros nounours il est juste super sympa il est perdu et il est tout aussi gentil que Charlie et je pense que les deux se sont parfaitement bien trouvés j'ai quand même moins d'attachement avec Nick tout simplement parce que je pense qu'on ne le connait pas encore assez pour vraiment s'attacher je pense qu'il évoluera tout comme Charlie d'ailleurs dans les prochains tomes mais pour le moment mon préféré est Charlie je pense que comme beaucoup de personnes qui ont lu ce premier tome le personnage que je déteste le plus c'est Ben mais comme j'ai lu le second tome je sais que mon avis va évoluer également tout comme Charlie et Nick mais non Ben c'est à jeter à la poubelle cette chose il est tellement irrespectueux envers Charlie c'est c'est incroyable il a une attitude pédante c'est un personnage horripilant je ne peux pas l'encadrer je pense que c'est normal mais je vous le dis je ne peux pas il m'insupporte je une petite tarte là donc cette lecture c'est sûrement une des plus délicates des plus douces et des plus réconfortantes qu'il m'ait été donné de lire encore une fois à égalité avec Love Simon parce que Love Simon mais un petit bijou j'étais sur un nuage j'étais sur un nuage dans une bulle et je ne bougeais plus on a des personnages attachants sensibles ça fait plaisir en assistant au début de cette relation on a presque l'impression de tomber amoureux en même temps qu'eux et c'est assez drôle parce qu'on a l'impression d'être cette copine vous savez à qui vous racontez votre relation comme ça sur vos petits portables et qui vit cette relation du coup par procuration on a la tâche émotionnelle du coup j'ai hâte de découvrir la suite vous en aurez évidemment bientôt des nouvelles suivez moi sur instagram si vous voulez des nouvelles en direct parce que je vous fais toujours un petit brief rapide sur insta et on va voir comment cette petite histoire va se dérouler s'il va y avoir des rebondissements s'il va y avoir de nouveaux méchants en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas qu'il y a le lien en barre d'infos si vous voulez vous procurer ce livre tout simplement et qu'est-ce que j'ai à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo si elle t'a plu n'hésite pas à la liker à la commenter à la partager à tes amis à t'abonner ça fait toujours plaisir et écoutez je vous dis à la prochaine fois salut Abonnez-vous !